Salut, c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve sur le nouveau DLC de Titanfall, le dénommé Expedition. Alors, Expedition, le titre, pourquoi ? Allez savoir. Il y a effectivement une map qui n'est pas celle-ci, qui symbolise un peu le titre. Ça se passe dans une forêt, c'est une map que je mettrai en ligne juste après celle-là. Et on va démarrer tout de suite. Donc je vais me prendre le fusillé, parce que de toute façon, je n'ai pas beaucoup de choix, vu que je viens de passer mon premier prestige, enfin mon premier régénération. Et donc je suis revenu à zéro. Là, j'ai fait quelques parties pour tester un peu. Mais le ping n'était pas terrible, parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, en même temps, je suis en train d'opper une vidéo, donc le ping n'est vraiment pas terrible. Et là, ça a l'air d'être à peu près jouable, comme celle que j'ai fait avant. Donc on va essayer d'en profiter. Alors cette map-là, je lui ai déjà joué tout à l'heure, vite fait. Je n'aime pas beaucoup. Déjà parce que je ne me sens pas du tout sur une nouvelle map, parce qu'elle ressemble beaucoup aux maps qu'on avait déjà. Donc c'est un peu dommage. Autant les deux autres, il y a effectivement un dépaysement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur les maps incluses dans le jeu. Mais tiens, hop, vas-y, ça s'est fait. Donc voilà, j'en profite pour vous dire qu'il y a un test que j'ai mis en ligne du DLC, qui vous dit ce que j'en pense. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, profitez-en, comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe. Là, je me suis fait quelques parties, parce que le jeu venait de sortir. J'avais été, parce que normalement la sortie officielle, c'était le 15 mai. Lui, il ne m'a pas vu. Putain, allez, allez, hop là, voilà. C'était le 15, et le 15, je suis allé sur Origine, et il n'était pas dispo. Merde, 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 merde. Voilà, il n'était pas dispo, et donc le 16, j'ai oublié d'aller voir. Et puis tout à l'heure, je suis allé voir, c'était dispo. Je me suis dit, tiens, putain, il faut que je fasse quelques parties dessus. Donc je suis avec vous à cause de ça. Et j'en ai donc profité pour faire le test. Voilà, vous verrez par vous-même si ce DLC vaut le coup ou pas. Cette map-là, je le redis, je ne la sens pas du tout. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc je ne suis déjà pas à l'aise de par mon absence. C'est bizarre, parce que quand tu lâches un jeu pendant un petit moment, surtout celui-là, parce que tu prends des réflexes, des habitudes, des automatismes que tu perds très vite quand tu ne joues pas. Et curieusement, tu ne retrouves pas aussi vite tes automatismes que ça, finalement. Et bizarrement, je m'absente aussi souvent, si longtemps, sur le DFK. Mais sur le DFK, ça revient plus facilement, c'est bizarre. Enfin, voilà. Donc bref, si vous avez acheté le DLC, je serais quand même de savoir ce que vous en pensez aussi. Si vous faites partie des gens comme moi qui avaient pris le DLC, comme précommandé le jeu en toute confiance, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Alors, on va essayer de se dégoter quelques titans à nuquer. Pour l'installer. Toi, Tov, là, toi, t'es caché en bas. Ok. Alors, on va essayer de faire le tour. Il est toujours là. Ouais, il est là. On va y en mettre. Merde, c'est loupé. Je pouvais le... Voilà, c'est fait. Voilà. Ouais, encore une fois, je la trouve pas génial. Cette map, elle est fade. Je suis vraiment fade. C'est Bigashi, moi, je trouve, d'avoir mis ça dans le DLC. Mais bon. Ça se passe dans une station d'épuration d'eau. Orangement, il n'y a pas les odeurs, j'ai envie de dire. Parce que c'est... C'est très gai. Hop là. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il veut ? Ça va. Pas d'un petit temps, il y en a qui a un sacré coup dans la gueule, donc... Hop. Hop. Merde. Qu'est-ce qu'il est, ce qu'on... Ça, c'est fini. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux petits défis avec le DLC, je crois, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est le DLC ou le fait que j'ai passé ma régénération. Mais bon, c'est un peu léger, hein, c'est tout ce qu'il y a comme nouveauté avec les maps. Ils ne se sont vraiment pas foulés. Et là, on va s'éjecter. Et on va essayer de dire tomber sur la gueule. Alors, là, on est sur un pote. On va lui filer un coup de main. Hop là. Oui, on devrait... Normalement, le... Voilà, ça, c'est fait. Hop là. Je vous conseille plutôt de voir l'autre vidéo, là, sur la map qui s'appelle jeu de guerre. Parce que celle-là, je vais la mettre en ligne, parce que le but du jeu, de toute façon, c'était de vous montrer, non pas un gameplay extraordinaire, ce qui n'est absolument pas le cas, mais c'était surtout pour vous montrer les maps. Comme là, j'avais l'opportunité de me mettre sur Titanfall. Je voulais vous faire une vidéo au moins de chaque map, pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Si vous ne les possédez pas, et si vous avez envie de les acheter, que vous sachiez à quoi vous attendre. D'où l'intérêt, encore, de vous référer au test. Le mec qui fait sa pub toutes les 3-4 minutes. Je sais, je suis désolé, mais si moi, je ne me la fais pas, personne ne me la fera. Donc, en parlant de ça, likez, partagez. T'as vu comment j'ai rebondi là-dessus ? Énorme. Bon, allez. Alors, il y en a un, là, qui vient juste de... Ouais, merde, j'ai loupé. Il est nerveux, lui, hein. Ah, ouais, ça y est. C'est un peu dégueulasse, quand tu es dans un Titan, parce que ça laisse vraiment que peu de chance aux... Ça laisse vraiment que peu de chance aux pilotes. Moi, je serais assez pour qu'ils nous mettent un mode de jeu, en fait, où t'aurais qu'un Titan qui serait disponible à la fois dans chaque équipe. Est-ce que, quand tu as des équipes qui ont tous leurs Titans, et que tu te fais des conseils comme ça, c'est pas super intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser les modes de jeu existants, mais ça ne mange pas de pain, on en met un nouveau. Voilà, donc là, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un moment agréable, enfin, au moins que vous avez pu découvrir ces nouvelles maps, enfin, cette nouvelle map. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, likez, partagez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye. Sous-titrage ST' 501